Bonjour à tous, alors pour continuer sur le druidisme, il existe aussi un langage secret qu'on appelle l'oracle des druides. Seuls les druides utilisaient cet oracle, c'est ce qu'on appelle les ogames. Les ogames, c'est comme les runes, elles étaient gravées sur des morceaux de bois, des morceaux de pierre, ça n'avait pas vraiment d'importance le matériel du moment que c'était quelque chose de naturel. Donc si vous voulez les faire, faites-les vous-même comme les runes. Évitez les matériaux comme le plastique, tout ce qui n'est pas proche de la nature. Prenez des pierres, du bois, du noisetier, c'est très bien ça. Le langage des ogames est un langage des arbres en fait. Chacun brûlé ou bien les fruits qu'il donne en infusion, permettez de soigner certains maux. Et il a également une signification d'oracle pour guider les druides. Moi par exemple, pour ma part, je l'utilise pour la psychanalyse, l'oracle des druides. C'est-à-dire quand je veux analyser une situation en introspection, j'utilise l'oracle des druides. Mais c'est très intéressant parce qu'on peut avoir recours même à la graphologie pour faire ça. Et donc il y a de très bons livres sur les ogames qui ont été écrits également. Je vous conseille de vous renseigner, c'est un sujet très très intéressant.